Je m'appelle Maïsane, je suis en première année de Master MEF à l'INSPE de Villeneuve-DASC et dans le cadre du module complémentaire de mathématiques, j'ai construit une roue pour apprendre aux élèves à catégoriser des problèmes en mathématiques. Alors l'idée m'est venue parce que pendant mes stages j'ai remarqué que les élèves de cycle 2 et cycle 3 avaient du mal à catégoriser les problèmes en mathématiques, à savoir quelle opération choisir pour résoudre le problème et aussi à savoir comment analyser le problème. Pour eux l'objectif c'est de tout de suite répondre à la question alors qu'avant il y a un travail à faire sur l'analyse de l'énoncé, les données utiles et le choix de l'opération à faire. Alors pour construire la roue j'ai utilisé le logiciel INSCAPE. Au milieu de la roue il y a aussi une petite flèche et j'ai utilisé TinkerCAD pour construire la petite flèche. Alors concernant l'impression de la roue et de la flèche c'était assez rapide. Pour la roue c'était entre 10 et 15 minutes avec l'imprimante scanner et pour la flèche 10 minutes avec l'imprimante 3D. Ensuite du coup le but de cette roue ça va être d'outiller les élèves pour qu'ils réussissent à catégoriser les problèmes plus facilement. Ils vont pouvoir manipuler la roue donc ça va être plus concret pour eux et adapter leurs problèmes avec les questions de la roue et les schémas aussi présents sur la roue. Les objectifs pour l'élève ça va être de catégoriser les problèmes et de les classer selon les catégories de vergniaux, analyser des énoncés mathématiques, expliciter leur raisonnement, manipuler la roue et représenter aussi par le biais des schémas leur situation de problème et participer aux échanges en classe lors de la mise en commun pendant la séance. La consigne qui va être demandée aux élèves, ils vont avoir plusieurs problèmes sur la table donc des problèmes numérotés de 1 à 10. Ils vont d'abord devoir lire les problèmes et essayer de construire des premières catégories par rapport aux questions. Par exemple on recherche le tout dans un problème, on recherche une partie du problème donc on va faire une soustraction, on va rechercher des groupes donc on va faire une division et dans un deuxième temps je vais leur distribuer la roue donc elle va circuler dans les différents groupes et elle va être également affichée au tableau. Ils vont devoir céder des questions présentes sur la roue pour pour construire leur famille de problèmes. Ils vont devoir rassembler tous les problèmes sur une feuille blanche et on va comparer toutes les feuilles des groupes en classe pour corriger ce qu'ils ont mis et qu'ils expliquent leur raisonnement. Pourquoi mettre tel problème avec tel problème ? Pourquoi avoir choisi de faire cette opération pour résoudre ce problème ? Alors concernant les prologements possibles je pourrais redistribuer les problèmes à chaque élève pour qu'ils travaillent individuellement et pour mieux me centrer sur leurs difficultés ou alors réaliser des groupes homogènes de travail pour les élèves les plus en difficulté pour leur expliciter davantage la démarche et le raisonnement adopté ou alors pour des élèves vraiment à l'aise je pourrais leur donner des problèmes un peu plus complexes par exemple sur la proportionnalité ou avec plus de données dans l'énoncé.